L'intérêt pour vous, préfet, de visiter ce type de zone d'activité ? L'intérêt est de voir d'abord le foncier disponible dans le département pour accueillir de nouvelles activités et de voir également comment sont accueillies dès maintenant les entreprises qui sont installées. Et Lycopolis est une des grandes zones d'activité de ce département, comme d'autres que j'ai pu visiter. Et quand je vois la façon dont elle est gérée, je suis très heureux pour l'économie de ce département, qu'on puisse offrir aux entreprises qui viennent, y compris celles qui viennent peu de temps dans la partie pépinière. L'idée est de leur offrir effectivement un accueil qui leur permette de se développer dans les meilleures conditions. J'ai visité le plateau de Signe, je suis allé rencontrer les gens de la FUSI, je vais bientôt voir ceux de la DETO. Donc je visite toutes ces zones de façon à voir d'abord si elles sont remplies ou si elles ont vocation à se remplir rapidement, ce qui est le cas. Donc on voit bien quand même que dans ce département, avec la croissance démographique et le potentiel économique, ces zones d'activité ne sont pas superflues, elles sont toutes utiles, elles se remplissent peu à peu et elles ont en plus en leur sein des entreprises très performantes, très brillantes, comme celles qu'on vient de visiter, Médiane, qui vraiment est unique en son genre. Donc vraiment c'est une réussite. Alors il y a un travail à faire entre l'État et les collectivités. Il est clair que les collectivités qui ont créé cette zone et qui la gèrent aujourd'hui, ont le devoir, mais elles le font déjà, de communiquer sur l'existence de la zone, sur les services qu'elle offre et sur le très bon accueil donné aux entreprises. Et l'État, lui, par ses systèmes d'aide classiques, peut aider les entreprises à se développer, à survivre quand elles ont une difficulté. Et également on peut promouvoir, ne serait-ce qu'en venant comme je le fais ce matin et en en parlant autour de moi, cela me permet de promouvoir dans de bonnes conditions l'existence de telles zones qui en plus sont dans un espace semi-rural, préservées. J'ai été approché davantage par les élus et les responsables des zones d'activité tertiaires ou industrielles comme celle-ci, ainsi que le plateau de cygnes. Je vais m'occuper après des autres zones, mais c'est vrai que l'urgence est davantage dans la capacité que nous avons collectivement à faire connaître l'existence de ces zones parce que c'est vraiment l'outil qui correspond aux besoins du département. Ce département croit démographiquement. Beaucoup d'entreprises ont vocation à y venir demain. Demain, l'accueil est là, l'espace est là, le foncier est disponible et avec un niveau de service mutualisé tout à fait satisfaisant. Donc vraiment, il n'y a pas de raison pour que les entreprises n'arrivent pas à en serrer dans ce département. Je crois que c'est très intéressant que le préfet du département, en l'occurrence le nôtre, s'y intéresse parce qu'au moins quand on ira lui parler des projets, quand on aura besoin de lui demander des autorisations, il saura de quoi il va parler. Et puis je crois que c'est vraiment dans le rôle complètement du préfet. Merci.